Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Je profite de cette petite après-midi tranquille pour t'enregistrer quelques petites capsules. D'abord je voulais te remercier, vous remercier d'être présente sur les deux chaînes puisque j'ai actuellement deux chaînes Youtube, j'en ai trois en fait, mais moi j'en ai deux sur la harpe qui sont Apprendre la Harpe Celtique avec Ève, peut-être c'est sur celle-ci que tu me connais ou sur Ève Magthelen qui est la chaîne d'origine, la chaîne qui à la base était anglophone et puis qui aujourd'hui est plus francophone puisque j'ai plus le temps en fait de faire des doubles capsules. Je voulais te remercier d'abord et puis répondre à quelques petites questions. Ce que je vais faire c'est que je vais aussi baisser un peu la musique, je pourrais le faire par là, pardon. On va la baisser un petit peu, voilà. Aujourd'hui dans cette première capsule je voulais répondre à une question qui m'était posée d'une personne qui m'a demandé si c'était possible d'apprendre la Harpe Celtique avec un handicap, à savoir la personne me disait qu'elle était en situation d'handicap et d'être non voyante. Alors vous ne le savez peut-être pas mais dans la musique et dans l'histoire de la musique il y a eu et il y a encore des personnes en situation de handicap qui sont entre autres non voyants et qui sont devenus très célèbres. Bien sûr on connaît des personnes récentes, vous imaginez lesquelles, que ce soit des chanteurs ou des pianistes ou des personnes qui jouent dans, qui ont été connues dans le jazz. Voilà je vous mettrai en post-production les noms avec des images et à la Harpe effectivement il n'y a pas de personnes connues sauf pour les gens qui connaît justement ce personnage c'est Turlotte of Carollon. Alors certainement que je le dis très mal puisque c'est de l'irlandais et qu'il a un nom imprononçable mais c'est la personne qui est devenue la plus célèbre pour plusieurs raisons. Un parce que ce monsieur irlandais a perdu la vue très tard, il avait 18-19 ans suite à une varicelle je crois mal soignée et qu'il est devenu aussi célèbre et que ses écrits, ses partitions, sa musique est venue jusqu'à nous tout simplement parce qu'il a eu une famille, il a eu du collectage et on a gardé des traces de sa vie. Et j'ai répondu à la personne, vous allez me dire pourquoi je parle de ça, c'est parce que du Moyen Âge jusqu'au 18e siècle en Irlande vous aviez des personnes qui avaient des handicaps et qui ont pu quand même trouver leur place dans la société et les harpistes en font partie puisqu'il y avait la plupart des harpistes étaient des personnes non voyantes d'ailleurs la petite histoire dans la grande histoire ou l'inverse comme vous le souhaitez on raconte que justement Carollon n'a jamais été très appréciée ou ne s'est jamais sentie très inclue dans ce club fermé parce qu'il avait perdu la vue tard alors que d'habitude les harpistes étaient des personnes non voyantes de naissance et alors le petit secret qu'ils avaient pour parce que la personne posait la question mais comment on fait pour retrouver les cordes etc c'est comme pour un piano je dirais comment on fait pour retrouver les touches d'un piano etc c'est de la pratique mais je crois que à l'époque de Ocarollon et un peu même avant ou après dans cette période là les harpes étaient beaucoup plus petites avec beaucoup moins de cordes et ils avaient dans le centre au niveau du centre des cordes de la harpe un endroit qui s'appelait les twins, les jumelles qui étaient deux cordes qui sonnaient de la même façon et du coup ça permettait à la personne de savoir que quand elle arrivait ici elle arrivait entre guillemets au milieu de ces cordes au centre du côté gauche et du côté droit voilà et donc la preuve que ces personnes, ces musiciens ont su perdurer et ont appris et j'ai répondu à cette personne à cette occasion que dans ma carrière j'ai eu des personnes en situation de handicap physique plutôt enfin physique, physique par rapport à des membres puisque j'ai eu on va dire quelques personnes qui avaient des mains ou des doigts qui pouvaient poser problème à l'art mais comme je l'ai dit dans le commentaire entre guillemets je ne sais pas si ça va être bien pris ce que je vais dire là mais moi je n'ai peur de rien tout est intéressant pour moi et une petite anecdote qui commence à être un petit peu ancienne mais il y a quelques années de ça quand j'étais en fête médiévale j'ai une jeune fille qui n'osait pas venir me voir j'avoue qu'au début je pensais qu'elle avait des mauvaises intentions à savoir qu'elle tournait autour du stand et avec la personne avec qui j'étais à ce moment là on s'est dit oh qu'est-ce qu'elle veut elle veut peut-être nous piquer quelque chose ou un truc comme ça ou piquer quelque chose à la voisine enfin bref en réalité et c'est là où moi j'ai appris avec le temps à à à me méfier beaucoup 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 mais beaucoup des apparences et quelques temps plus tard cette personne m'a contactée en me disant que c'était la personne que j'avais vue à la fête médiévale mais qu'elle était très timide et surtout qu'elle avait peur de ma réaction dans le sens où elle me dit voilà moi j'aimerais beaucoup faire de l'art mais voilà j'ai à la naissance un doigt qui a été atrophié et je sais pas si je suis capable ou si je suis légitime pour apprendre la harpe et à partir de ce moment là je lui ai dit écoute moi ça me pose pas de problème je vois pas quel est le problème il faut trouver des solutions voilà parce que il y a des musiques qu'on peut jouer avec trois doigts peut-être même avec deux doigts et puis il y a aussi des grands guitaristes dont je ne nommerai pas le nom mais que vous connaissez certainement qui aussi avait des problèmes de doigts et qui pourtant aujourd'hui est idolâtré dans le monde entier parce qu'il a développé une technique unique à lui et c'est là-dessus que je pense qu'on peut comment dire que chaque personne a son individualité et son caractère et qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite même au niveau des pieds ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une personne une harpiste il y a de nombreuses années qui a eu un très très grave accident et qui a perdu l'usage de ses jambes c'est une harpiste qui joue sur des harpes classiques des harpes à pédales donc le problème il est là et bien pourtant il a été développé un logiciel qui lui permet aujourd'hui je ne sais pas si elle pratique toujours mais qui lui permet de faire ces changements de pédales au niveau de l'informatique etc. donc je crois qu'il n'y a pas de limite quel que soit le handicap que vous avez je pense qu'on peut trouver toujours des solutions avec la bienveillance et la générosité et voilà voilà j'espère que cette petite capsule vous a plu et vous a peut-être donné envie en tout cas quelle que soit votre histoire quel que soit votre passif avec la musique il y a toujours des solutions la musique ça doit être un plaisir moi je ne connais pas tout je découvre encore aujourd'hui et voilà je voulais vous faire ce petit témoignage aujourd'hui et puis je vous dis à tout bientôt voilà merci à bientôt à bientôt C'est parti.